Et bien salut à tous les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 de notre aventure sur Recycling Center Simulator. Les amis, lors du dernier épisode on avait découvert pas mal de choses, comme ceci. Et justement j'aimerais savoir à quoi sert ça en fait, parce que c'est vraiment quelque chose à qui m'intrigue. Et j'ai vraiment envie de savoir à quoi ça sert. Donc, alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher ça déjà. J'aimerais, on va découvrir, on va essayer de voir, papier, bois, verre, métal. Alors, d'accord on a du métal là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce métal, et on va le mettre ici. On va voir ce que ça fait. Apparemment, ça fait pas grand chose. Peut-être que c'est des endroits à... Attendez, j'arrive pas à découvrir en fait. Ou peut-être que c'est des endroits de rangement en fait. Peut-être que c'est ça. Parce que vu que c'est l'emplacement, on dirait un emplacement de palettes. Alors je sais même pas si c'est... Si je l'ai bien mis. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on le met. On dirait un emplacement de palettes. Alors normalement, ici, on a le papier. Ici, on a le plastique. Normalement, ici, on a le bois. Ici, le verre. Et là, normalement, le métal. Mais bon. On en a un de plus. Mais j'arrive pas à savoir en fait à quoi ça sert. Alors peut-être... Peut-être... Je dis ça, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que ça vient de l'employé. Le collecteur de déchets. Peut-être que ce serait ça. C'est clairement possible. Alors lui, par contre, je vais le licencier. Oui, je veux le licencier. Et je veux prendre lui à la place. Vu que c'est un bon, on va le prendre. Et lui, j'aimerais bien l'embaucher. Mais bon, ça coûte 800. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la nuit. Il faut que je découvre, les amis. Je vous jure, il faut que je découvre ça. Ok, on est en déficit. C'est pas grave. Ok. Alors, on est à 588. On va commencer par, du coup, l'émission, comme d'habitude. C'est 100 dollars pour lui. Comment ça, tu veux pas ? Je te demande 100 dollars. Allez. 100 dollars. Je ne serai pas. Allez. 115. Allez, 115 quand même. Tu peux prendre 115. Ok, bon prix. Ah là là. Il y a un petit peu de... Allez, 115. Est-ce que c'est bon marché ? En... En 16 ? Ah non, mais sérieusement, il... Je pense que 134, c'est mieux. Ouais, je dirais 117. Ah. Allez, 120. Allez. Je vais faire que j'aurai assez. Normalement, c'est bon. Je crois que j'aurai assez pour tout. Alors, 85. Mettons-nous d'accord pour 112. 90. Et on n'en parle plus. D'accord. Alors, toi, je te demande 100 direct. Allez. On vide la file. Marché conclut. Ok. Bon. Allons. Travailler. Alors. Bon, les amis, je pense qu'il restera encore une fois. Et normalement, à la fin de la journée, on va pouvoir découvrir les nouveautés qu'on aura. Parce que là, franchement, c'est me... S'amptate. Franchement, j'ai envie de découvrir. Parce qu'il y a tellement de nouveautés. Et comparé à notre découverte de la dernière fois, il y a tellement de nouveautés. Ça fait vraiment plaisir de voir ça, déjà. Parce que oui, un jeu comme ça, quand ils ont fait la sortie officielle, ils ont mis énormément de découvertes. Bah, d'où énormément de choses en plus. Du coup, ça fait de la découverte en plus. Pour parer à ce qu'on avait vu avant. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, on va récupérer tout ça. Pas mal de bois, apparemment. Pas mal de gros déchets. Ah, petit freeze. Pas mal de gros déchets, quand même. Hop. Oh, la petite caisse enregistreuse. Voyons voir l'argent qu'on se fait. Les 100 dollars. Yes, yes, yes. Yes. Ça, ça fait plaisir. Franchement, de se faire l'argent gratuitement, c'est magique. Oh, la la. Ah. Magnifique. Et en plus, on a le petit biche. Et ça, c'est vraiment super. Alors. Ah, ok. Faut pas rater. Yes. On a quoi ? Oh. On a de l'argent. Ok. Mais trop stylé, franchement. Alors. Magnifique. Allez, sur. Franchement, magnifique. Moi, je n'ai rien là-dessus. Pas mal de gros objets, d'habitude. Ça ne change pas. Le jour où on aurait un truc avec que des petits objets, franchement, ça serait miraculeux. Hop. Ah, même la petite poêle, il faut la jeter à la main. c'est hallucinant mais bon ça se prend alors hop ok du métal il y a un dot il a l'air de ne pas avoir d'autre chose à part la porte là à ouvrir sans moi après hop je suis là là il n'y a rien ok il n'y a l'air d'avoir rien d'autre ah c'est il y a du verre quelque part ah bah il est là regardez et hop allez on ouvre cette porte yes oh 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 pas mal de déchets et en plus de ça on a un petit coffre à ouvrir et on a un sac d'argent et on a un sac d'argent 170 en plus yes est-ce qu'il va me permettre en même temps de pouvoir découvrir l'employé le collecteur de déchets je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est je vais découvrir ça tout à l'heure dès qu'on rentre le dernier la dernière mission je ne vais pas la faire je vais employer avant je vais prendre l'employé tout de suite comme ça je vais découvrir en fait qu'est-ce qu'il va faire est-ce que c'est lui qui va venir récupérer les produits bah les déchets ou est-ce qu'il va plutôt ou il va s'occuper d'autre chose voilà c'est ce que j'ai envie de découvrir il vaut mieux être sûr à quoi il va servir là il n'y a rien hop voilà oh la petite caisse enregistreuse magnifique oh est-ce que je peux pas le prendre ah si ok ah ça qui est plein je me manque du métal il y a du métal quelque part que je n'ai pas vu hop pas ici hop pas ici non plus ah on aura des déchets en plus peut-être oh je prends je prends de la thune ça je prends alors par contre le métal il est ouf alors j'en suis sûr qu'il doit être dehors on parlait que bien qu'il est dehors planqué quelque part ah ouais allez cette fois-ci on rentre et vu qu'on a 1200 je vais découvrir alors pour l'instant que je découvre ils vont décharger alors employé collecteur de déchets je vais prendre un bon quand même je prends l'auguste oui je veux l'employé et je veux acheter un camion oui ah vous pouvez envoyer des éboueurs dans la zone de deal de ferraille pour la collecter faites attention à leur capacité de collecte essayez de leur de les envoyer dans les zones appropriées ok ok d'accord je comprends regardez par exemple lui je vais lui dire par exemple bonjour patron je peux plus faire faire la collecte et là du coup je vais lui dire d'aller à cet endroit il peut transporter 62 kg et là il y en a 54 alors du coup je vais lui demander d'y aller ah mais c'est trop bien bon j'aurais préféré que attendez non c'est une blague non non dites moi ce n'est pas vrai oh petit freeze pardon non mais attendez c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque non sérieusement c'est de l'arnaque voilà batterie et déchets c'est moi qui va aider oh non c'est de l'arnaque sérieusement c'est de l'arnaque regardez à la vitesse il donne un coup c'est bon mais ce n'est pas possible ce n'est pas juste non mais c'est une blague dites moi seulement c'est une blague il n'y a pas de déchets à trier ah l'arnaque ah non mais sérieusement ah c'est de l'arnaque ça attendez le camion il n'est pas encore arrivé je ne sais pas ce qu'il fait il en met du temps à revenir hop 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 vous l'avez vu il a été mettre un déchet ah attendez il a été mettre un déchet il y a 7 kilos 4 kilos 5 kilos 7 kilos 6 kilos waouh ok regardez et hop ah d'accord je crois je viens de comprendre je viens de comprendre le but en fait là actuellement je vais vous expliquer il n'y a pas de soucis là actuellement on fait comme d'habitude on vient on va faire le triage et tout ça et ensuite on met tout ça dans les machines pour qu'on pressez ok là déjà on fait les trucs de base voilà ensuite on vient de découvrir que que les employés les collecteurs là-bas là qui déchargent le camion peuvent aussi faire le tri eux-mêmes on n'est pas obligé de le faire parce que c'est vrai que ça fait mal aux marques et du coup ça m'intéresse que c'est eux qui le font ensuite nous avons lui un employé qui va faire le collecte du coup c'est un éboueur il va aller collecter lui-même les déchets aux endroits c'est-à-dire que là on vient de l'embaucher tranquillement et c'est lui qui va faire la collecte à notre place alors je vais voir ce qui a été collecté en fait il n'y a que des sacs je vais le mettre dedans ah ah c'est un malin regardez hop ah 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 non je vais te demander d'aller faire le tri des déchets s'il te plaît ah mais il va trop vite c'est impossible hop et voilà les caisses sont finies c'est trop mais franchement c'est trop cheaté trop trop cheaté regardez hop franchement c'est cheaté non il ne manquerait plus que quelqu'un ramène les palettes et on est vraiment très bien en fait on n'a rien à faire sérieusement bon allez on va commencer à à mettre tout ça bon là par contre ouais je n'ai pas encore démarré et c'est peut-être pour ça qu'il y a ça en fait est-ce que lui il ne ferait pas autre chose attends je vais faire la collette il n'y a pas ah mince est-ce que lui il ne ferait pas autre chose il y a des déchets non il ne fait pas il ne fait pas je pense que ça doit être sûrement l'assistant qui doit le faire je pense que là c'est l'assistant le fait là j'ai envie de découvrir en fait ce que c'est cette zone en fait ça m'intrigue tellement que il faut savoir à quoi sert la zone là on a le kiosque je ne sais pas ce que c'est bon là il va falloir que je démarre la machine pour les 31 kg hop là il faut que je démarre la machine pour les 10 kg il y a encore il y a encore des produits en plus si on regarde là-bas dans les recyclages là-bas il y aura encore des produits ce n'est pas possible 1 kg et 2 kg c'est sûr qu'il doit y avoir d'autres produits si on va là-bas et qu'on enlève tout ça je suis sûr regardez il y a 9 kg là 9 kg là il y a 8 kg il y a 7 kg il y a 7 kg en fait en fait je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est sûr qu'il y a quelque chose de plus il y a quelque chose de plus à faire c'est sûr je ne sais pas si il y a autre chose encore je ne sais pas j'ai envie de découvrir plus mais moi j'ai envie de savoir c'est cette zone là la quadrillage à quoi elle sert sérieusement j'ai envie de savoir à quoi elle sert c'est un truc tellement que j'ai envie de le savoir ça c'est du bois dans le bois c'est là-bas moi j'en suis sûr qu'il y a un employé qui va faire ça pour moi ramasser les objets et tout c'est sûr par contre déjà les rangements sont beaucoup plus professionnels déjà comme ça ça c'est sûr alors ça c'est le vert le vert le vert c'est ici après ça va être ça alors d'ailleurs les machines les machines là je vais les déplacer parce que ça sert à rien de les mettre là-bas finalement on a de la place et encore je peux même faire un truc c'est qu'on va les mettre dans le fond ça va être beaucoup plus simple je pense dans le fond regardez si on les met là hop la sortie ici ah ça peut être sympa hop le vert et le bois comme ça voilà franchement on va voir après l'arrangement plus parce que là c'est vrai que c'est bien voilà attendez j'ai une autre idée on va plutôt le mettre là regardez on va faire plutôt comme ça l'inversement vu qu'on a plus de place je pense que ça sera beaucoup bien hop on verra pas ensuite ce que ça passe on verra ce que ça va donner après après des sujets il y aura les nouvelles machines et tout on va voir un peu ce que ça va donner et ouais on va laisser comme ça allez on va finir ça les palettes et après on va faire les contrats ça c'est alors je ne sais même pas où il va celui-là il va là-bas je ne sais même pas si ça sera quelque chose que je suis en train de faire je pense que ça ne sert à rien ce que je suis en train de faire j'essaie de ranger de ranger mais finalement je ne peux pas ranger énormément de choses il faudrait il faudrait vraiment je découvre plus en approfondie alors vous pouvez aller à votre lit pour dormir ouais je sais je sais je découvre avant je découvre je vais découvrir là je suis en train de mettre tout n'importe comment je suis en train de faire là je vais aller voir un peu les contrats du coup les contrats pour se faire un peu plus d'argent alors les contrats là lui il je lui propose 350 il va accepter yes non allez 345 je le prends 340 il est d'accord ok lui on a débrouillé une nouvelle zone nouvelle zone et analyse du marché oh pas mal pas mal du tout là on a 98 je prends le plus cher qui est celui-ci je vais demander 600 je sais pas si il va prendre allez 580 560 dernier prix 480 ici euh 400 380 370 Nous sommes reconfirmés d'accord Yes Et enfin Le métal Et bien c'est parti pour le métal On va lui demander 450 430 Allez 420 Dernier prix Yes Ok Et on a même débloqué ceci aussi Ça c'est plutôt cool Et on peut même faire encore une livraison 390 Lui en veut 48 J'en ai 38 Du coup on va faire lui On va encore faire une livraison Alors je fais 330 Est-ce qu'il va accepter 320 Dernier prix Dernier prix Allez vas-y Livraison rapide en plus Yes Il a pris Magnifique On est à 2944 les amis Et en plus on peut même améliorer Alors le parking Améliorer le parking pour pouvoir améliorer votre flotte de clamions Alors ça je n'en ai pas besoin Par contre on a amélioré les limites On pourrait améliorer encore pour agrandir Et ça coûte quand même assez cher On a le jeu personnel Alors par contre j'aimerais bien savoir C'est ça L'assistant L'assistant m'intrigue Je vous jure L'assistant m'intrigue Je ne sais pas à quoi il va servir Et franchement j'ai envie de découvrir ça aussi Ouais j'ai envie de le découvrir On verra ça par la suite On va aller voir un peu le magasin Niveau équipement Oh on a même ça là Ça j'ai envie de savoir c'est quoi Vas-y moi j'achète Je suis obligé À quoi ça sert Les robots déplacent les palettes que vous marquez vers les emplacements C'est blague Ah mais c'est trop bien Ah ça veut dire gérer les QAS Car en fait le robot il fait tout à la place Ah mais c'est Mais c'est trop bien Ah ouais non mais franchement Eh les amis je vous jure c'est trop bien Alors là on pourrait transporter plus un Alors je ne sais pas si c'est plus un objet Ou c'est plus un C'est à dire on peut transporter deux sacs J'arrive pas à savoir Sac ordure plus grand Compétences de négociation Alors ça par contre ça pourrait m'intéresser Et j'ai envie de m'acheter ceci Je veux découvrir Il me reste largement assez Allez on achète Et le prochain achat les amis On va commencer à faire Les machines Étape 1, 2, 3 On verra bien ce que ça va donner Pour l'instant on est vraiment très très bien Et on va découvrir ça dans le prochain épisode Alors je sais que ça fait C'est très rapide On ne fait pas grand chose dans un épisode Mais croyez moi que Ça fait vraiment plaisir déjà d'avoir ça Le marché On pourrait revendre plein de trucs Mais bon on va découvrir les amis Franchement on a acheté le robot On va le découvrir On va demander au robot De tout Alors marqué C'est T Alors toi Regardez Oh mais c'est trop bien En fait on peut tout ranger Regardez Hop Je marque tout Et il range Lui il va travailler Hop Voilà Comme ça lui regardez Franchement Elle est dans Franchement C'est trop stylé Trop trop stylé Alors par contre Il y a un truc qui est dommage C'est qu'il ne range pas De façon à mettre une palette A chaque fois Regardez Toutes les palettes apparentes Et bien il va les barquer Il va juste les ranger C'est tout Par exemple là Je pourrais prendre les produits Et les mettre plutôt dans celle-ci Vous voyez Je peux faire comme ça Et ça me fait deux palettes en moins Alors les palettes par contre Je ne sais pas si je peux les détruire Non je ne peux pas Je ne peux pas les détruire Les palettes Regardez ça Hop Là Hop Hop Ça me fait des palettes Beaucoup De palettes en moins Regardez Hop 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 Ça fait beaucoup moins de travail déjà Hop Ah ouais Non franchement C'est trop stylé En fait Je ne travaille plus En fait Moi Je T'as raison Je ne travaille plus là Tout se fait par Par les ouvriers Ou par les robots C'est trop stylé Trop stylé Bon Ah non franchement C'est trop stylé Je vous jure Alors par contre Du coup on a débloqué Ouais Le truc de ça En plus Je vais découvrir ça Les amis On va s'arrêter pour cet épisode En tout cas J'espère que les nouveautés Vous auront plu Parce que Croyez moi Mais franchement Les nouveautés C'est une dinguerie J'ai envie de découvrir Beaucoup plus Parce que là C'est vraiment une dinguerie Franchement On ne fait vraiment Plus rien en fait Là on est vraiment Trop bien Les amis On va découvrir Plus de nouveautés Par la suite Du coup Je vais vous laisser là Et je vous dis A la prochaine Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz